S'il te plaît, abonne-toi ! S'il te plaît ! S'il te plaît, abonne-toi ! J'ai juste un petit peu exagéré la demande, mais parfois, ça peut avoir l'air un peu désespéré quand on demande à notre audience de s'abonner à notre chaîne. Et il est vrai que ça n'est pas si simple de demander aux spectateurs de tes vidéos de s'abonner et qu'ils aient réellement l'envie de le faire. Pourtant, le nombre d'abonnés compte probablement à tes yeux. C'est ce qu'on appelle en anglais un vanity metric, c'est-à-dire que ça fait partie des chiffres que l'on aime suivre. Quand il augmente, ça nous fait plaisir et ça permet de se sentir bien et confiant. Mais s'abonner est un pas important pour un spectateur car quand il s'abonne à ta chaîne, il est en train de te dire j'aime ton contenu et je t'apprécie toi en tant que créateur de contenu. C'est pas rien ! Et puis enfin, il faut attirer les bons abonnés, c'est-à-dire les abonnés qui vont te permettre de créer une communauté engagée et parmi cette communauté, d'y trouver tes futurs clients idéaux avec qui tu sais que tu vas faire une bonne équipe. Dans cette vidéo, nous allons voir quand demander aux gens de s'abonner, comment le leur demander sans avoir l'air désespéré et 3 trucs et astuces pour que tu augmentes ton nombre d'abonnés. D'ailleurs, pour apprendre à utiliser le pouvoir de la vidéo et de YouTube afin de développer la visibilité et les ventes de ton business, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Premièrement, quand demander à ton audience de s'abonner ? Il n'y a pas 36 endroits au début, au milieu ou à la fin de la vidéo et je te le dis tout de suite, ils ont tous un inconvénient. D'ailleurs, dis-moi en commentaire à quel moment de la vidéo tu proposes en général à ton audience de s'abonner à ta chaîne. Voici ces 3 inconvénients. Au début, à moins qu'ils aient déjà regardé plusieurs de tes vidéos, les gens ne te connaissent pas encore. Donc, ils n'ont pas encore l'envie de cliquer sur ce bouton. Au milieu, ça peut stopper ton message. A la fin, la plupart des spectateurs malheureusement auront déjà quitté ta vidéo et n'entendront pas ta demande. En se basant sur ces infos, voici ce que je recommande en règle générale de faire car il y a toujours des exceptions. Propose-leur de s'abonner au début de ta vidéo mais après ton accroche. Donne d'abord à ton audience une bonne raison de regarder cette vidéo puis propose-lui de s'abonner. Les 30 premières secondes sont, je le répète très souvent, très importantes sur une vidéo YouTube car c'est là où les gens font souvent le choix de rester ou de partir. Donc surtout, dis-lui bien pourquoi c'est important de regarder cette vidéo dans un premier temps. Deuxièmement, comment leur demander de s'abonner ? Il y a plusieurs façons de le faire. La première, qui n'est pas franchement celle que je recommande en premier lieu, c'est de dire simplement « Abonne-toi parce que ça m'aide à me faire connaître et à développer ma chaîne ». C'est une option qui peut marcher, surtout si tu es sympathique et que les gens veulent t'aider mais ça reste une option centrée sur toi. La deuxième option, leur proposer de s'abonner en leur expliquant quel est l'intérêt de s'abonner à ta chaîne. Bien entendu, pour arriver à faire cette étape, tu as besoin de bien connaître ton positionnement. Voici deux exemples de formulations. La première, pour connaître ou en apprendre plus sur… abonne-toi à ma chaîne. Par exemple, pour apprendre à vivre de tes investissements immobiliers en France et à l'étranger, abonne-toi à ma chaîne. Ou pour connaître les meilleures astuces en référencement et être numéro 1 sur Google, abonne-toi à ma chaîne. Tu leur donnes une vraie raison de s'abonner à ta chaîne et tu proposes à ces personnes de s'abonner uniquement s'ils sont intéressés par ce sujet. Donc, tu attires ton audience idéale. Bien entendu, tu peux être aussi précis que tu le souhaites. Deuxième exemple de formulation. Si tu veux, clique sur le bouton s'abonner puis la petite cloche et c'est parti pour la transformation. Par exemple, si tu veux te sentir zen et positif dans ta vie de jeune maman, clique sur le bouton s'abonner puis la petite cloche et c'est parti pour la transformation. À toi, bien entendu, d'utiliser le vocabulaire qui te correspond le mieux. Troisièmement, trois astuces pour que tu augmentes ton nombre d'abonnés. Pour que les gens s'abonnent et que tu augmentes ton nombre d'abonnés, il y a trois points qu'il faut que tu aies en tête. Tout d'abord, il faut aller dans tes données analytics onglet audience et vérifier que tu attires des spectateurs uniques ou nouveaux spectateurs. Car si tu n'attires pas ou peu de nouveaux spectateurs et que ce sont en grande majorité tes abonnés qui regardent tes vidéos, alors qu'est-ce qu'il va se passer ? Tu vas avoir des difficultés à augmenter ton nombre d'abonnés. Donc vérifie cela et ensuite passe à l'action pour attirer des nouveaux spectateurs. Si tu ne sais pas comment faire pour attirer des spectateurs qui ne te connaissent pas encore et donc augmenter ta visibilité grâce à tes vidéos YouTube, je t'invite à te former et à découvrir mon programme YouTube Stratégie Booster en allant sur mon site thegoodspeech.com ou en cliquant sur le lien dans la description ou juste au-dessus. Ensuite, deuxième astuce, je t'invite à ajouter visuellement dans ta vidéo l'animation s'abonner. Tu peux l'ajouter quand tu le dis au début de ta vidéo mais aussi à d'autres moments de ta vidéo sans avoir besoin forcément de le répéter à l'oral. Enfin, troisième astuce, propose-lui d'aller voir d'autres de tes vidéos. Comme il faut souvent plusieurs vidéos avant qu'une personne passe à l'action et s'abonne, autant lui proposer de rester sur ta chaîne. Tu peux pour cela utiliser les liens cliquables avec l'écran de fin et les fiches que tu trouveras dans la partie détail de ta vidéo dans ton studio YouTube. En plus de ces astuces, tu sais maintenant quand et comment demander à ton audience de s'abonner. Je t'invite maintenant à découvrir les 7 erreurs que j'ai faites sur ma chaîne YouTube afin que tu évites de faire les mêmes, puis voir comment tu peux gagner la confiance de ton audience pour qu'elle ait ensuite envie de travailler avec toi. Et toutes ces infos se trouvent dans les vidéos si jointes. Merci de liker cette vidéo si elle t'a plu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501